Musique Hey yo les gens, ici Strax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le mode MyGem donc comme on a pu le voir à travers les votes l'équipe qui est le plus ressortie ça a été les Pélicans donc les Pélicans de la Nouvelle Orléans et tout simplement c'est l'équipe que je vais sélectionner et donc du coup normalement il y a un truc que j'ai fait parce qu'en fait j'avais déjà tourné le premier épisode mais en fait pour me rapprocher un petit peu plus de la réalité j'ai décidé de, oula par contre la tenue il faudrait que je la change j'ai décidé de prendre des drafts de 2015 donc j'avais vu que par exemple un Okafor voilà c'est un pivot qui a l'air plutôt pas mal parce que j'ai pu voir quelques vidéos sur lui et du coup j'ai décidé de le mettre et dans la vidéo précédente en fait j'avais pas commencé comme ça donc du coup voilà alors nous devons continuer notre reconstruction en récupérant un premier tour de draft donc en récupérant un premier tour de draft on va s'engager parce que ça peut être vraiment intéressant je n'accepterai que 33 défaites au grand maximum on va émettre une possibilité parce que ça va être tendu malgré qu'on a un Anthony Davis qui est plutôt d'aplomb qui est plutôt bien en forme et tout alors ouais ça on va s'engager je pense que ça peut largement le faire donc voilà ouais pas de soucis et je suis prêt à commencer donc en fait là j'ai vraiment quelques idées à mettre en place donc en fait c'est à partir de là alors hop chargé voilà parfait donc du coup normalement alors faudrait que je regarde à peu près ou sinon je sais pas en fait si ah quoique je sais pas si on peut les voir dès maintenant ah voilà donc c'est lui et ça c'est une personne qui voilà ça enfin tout le monde là c'est des personnes qui existent donc du coup c'est plutôt pas mal et moi j'aimerais bien intégrer dans mon effectif un Okafort un Okafort qui me ferait très 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 plaisir et justement bah au vu au vu de ses stats par contre c'est quoi ses points faibles très mauvais tireur incapable de marquer à 3 points mais bon voilà en pivot j'ai pas besoin qu'il tire à 3 points moi ne fait pas toujours les bons choix ouais bon c'est pas grave il peut s'avérer précieux bah justement voilà c'est ça qui m'intéresse vous voyez en plus il commence à un général de B donc du coup voilà et bah on verra ça plus tard de toute façon parce que là on est en début de saison donc on a largement le temps donc moi j'ai envie de voir un petit peu voilà du côté de l'effectif et les personnes que j'aimerais bien transférer c'est Gordon Evans et pourquoi pas Asik aussi le turquiche parce que alors Evans j'aurais alors par contre un potentiel de B- d'accord pas de soucis le potentiel il peut être amélioré Anthony Davis ça toi je te garde ah il a passé un général de 94 je savais même pas Drew Holiday ça pourrait être aussi pas mal de de le changer donc ça serait à voir parce que tout simplement regardez son salaire il est quand même assez conséquent après c'est un bon joueur Drew Holiday mais je pense qu'on pourrait avoir mieux hop donc on verra ça peut-être plus tard mais en tout cas ce que je vais aller faire tout de suite c'est voilà rechercher des transferts donc alors voilà pour commencer qui on me proposerait à la place de Ryan Anderson parce que moi en fait ce qu'il me faudrait ça serait vraiment un pivot dans ce cas là parce que moi je remplacerais Hassik alors par contre j'ai comme je l'ai dit j'ai quelques idées il faudrait aussi remplacer Gordon pourquoi pas parce que il me faudrait aussi un un autre arrière parce que quand même il vient plomber les trucs lui alors Ryan Anderson est-ce que si jamais alors il est où Gordon où es-tu Gordon ah il est là donc Gordon voilà vous voyez un petit peu son contrat un contrat à 14 millions pour un an c'est vraiment très conséquent donc qu'on me proposerait à la place de Gordon parce que je ne suis pas forcément obligé de l'échanger contre un en arrière ah J.R. Smith ça pourrait être pas mal ça J.R. Smith ouais ouais c'est un bon un bon élément sauf que ouh Nick Yang aussi ouais par contre Swaggy P là tu as un contrat quand même de 3 ans et bah après Jérémy Lynn il pourrait servir de backup à Drew Holiday si jamais je ne l'échange pas parce que on ne sait jamais Ben Gordon non Evan Fournier ça ne m'intéresse pas ok d'accord bon alors ce que je vais faire moi c'est pas proposer un truc comme ça mais plutôt proposer directement donc Gordon et j'ai une petite idée de qui je pourrais demander donc ça serait au niveau des pivots donc au niveau des Philadelphia Sixers et un Nerlens Noël qui pourrait être pas mal donc on va aller appeler voilà et du coup on s'était engagé aussi à obtenir un tour de draft donc ça ça va être aussi important alors en l'état est-ce que tu pourrais accepter en vrai je pense pas ouais c'est bien ce que je me disais mais par contre non je vais pas rajouter un joueur parce qu'après ça va plomber les comptes voilà est-ce que si je rajoute ça voilà ça c'est pas mal parce qu'en fait en 2017 je m'en fiche moi si je dois prendre un joueur de la draft ça serait la draft de 2016 pas de 2017 donc du coup ça on s'en fout et justement on peut justement jouer voilà avec les VC pour obtenir un bon joueur pour un petit peu le persuader de venir donc persuade ouais le manager général ok d'accord on va faire ça on va persuader le manager général adverse là qu'il faut accepter vous savez c'est un excellent élément et c'est parfait voilà du coup on a Nerlens Snow qu'est-ce que si je t'échange ça comme ça voilà Banco 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 parfait donc du coup voilà comme ça on a un du premier tour justement donc par contre ce que je veux moi c'est plutôt ça je vais le mettre en arrière le poteau Terrence ah purée alors hop Gerald Green voilà on va faire ça mais on va changer Noël bien entendu ça va pas rester en l'état et donc là je vais faire attention parce que là par contre si j'accepte tu vois alors que normalement je ne devrais pas donc on va faire ça ainsi que mettre comment il s'appelle voilà ah voilà ok donc c'est bon et on va voilà discours voilà de persuasion encore une fois et c'est parfait et c'est parfait c'est Banco Banco comme on dirait allez du coup du coup qu'est-ce que je dois faire maintenant donc on va encore afficher le menu et on va mettre voilà Gerald Green juste ici et Gerald Green il peut passer aussi arrière t'imagines en arrière genre le mec il domine tout mais bon je préfère je préfère laisser ça comme ça non mais au pire vous savez quoi donc voilà je vais vous montrer l'équipe actuelle et voilà en fait je vais laisser l'épisode sur ça et si jamais je dois faire quelques changements et tout n'hésitez pas à me le dire voilà les changements que je devrais faire qui je devrais prendre et tout après j'y réfléchirai mais par contre dans mon 5 j'ai pas trop envie de changer ou alors à la mène peut-être à la mène mais Terrence Ross voilà au début il aura 76 mais ça va vite augmenter Gerald Green à 78 de général il va vite augmenter et les deux potos là eux ils vont voilà Davis il est parfait et Noël lui il va aussi être amélioré voilà parce que dans mon 5 voilà les potentiels voilà on voit B plus B B moins A moins B moins donc voilà j'espère que cette première épisode vous aura plu les gens donc je vous dis à la prochaine portez-vous bien et salut les gens